Je suis dans le premier salon de la chasse à Saint-Simeon et je suis avec les chefs de les estampilles, Régis Barthes et sa fille. Salut, comment ça va ? Bonjour, bonjour, ça va aller. Bon, chef, qu'est-ce que tu vas nous offrir en cette occasion ? Aujourd'hui, suite à la conférence qui vient de me concerner comment tirer un cerf rouge, on parle du cerf rouge, on parle de comment le cuisiner, on a parlé de la viande, de la partie de la viande qui est le jarré. Le jarré, on est sur le bas de la pâte, c'est une viande de troisième catégorie. Ce n'est pas une viande qu'on peut briller, sinon elle n'est vraiment pas tannin. Oui, on peut la pêcher en saucisse, mais c'est le bon hommage également de la couper avec du porc. C'est pour ça qu'on a fait une recette en parlant d'un grand vendeur, donc elle est cuisinée au vin rouge. Oui, et tout ça, donc en le cuisant comme ça, il reste très tendre, goûteux, et on s'en régale, on s'en régale. D'accord, chef, est-ce que vous l'avez cuisinée ici, sur place, hein ? Wow. Il est là, donc c'est ça, les jarrés qui sont transformés, comme ça on en fait des portions. Au restaurant, ça ressemble à cette assiette ici. Ok. Ah, d'accord. C'est ça, et puis donc, après on le cuisine. Oui, ça prend du temps à cuire. Combien d'or ? Il faut compter un bon 3 heures pour avoir une bonne tendreté de la viande. Oui. La sauce, elle est faite au vin rouge, parce que si tu me dis qu'il m'arrive au vin rouge, dans le grand vendeur, on met normalement une gelée de broseille, nous on y ajoute une gelée de bleuée. D'accord. Ah, de bleuée ? De bleuée, parce que nous sommes là à Charleroi et que nous en avons. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, on adapte un peu cette recette, qui est bien vieille, et qui reste plus belle. Et je... Après qu'il est inventé, on ne fait que reprendre. Ah, d'accord, mais à la façon, Reggie Barthes. C'est ça. Et chef, comment est-ce qu'on peut l'accorder avec quel vin ? Il va très bien de l'accorder, par exemple, avec un vin qui soit chargé, qui est du corps. Et une bonne rondeur en bourse. Nous avons donc le château de Goudou, qui est un caos, un cépage malbec. Oui. Et c'est ça, c'est un vin qui va très bien avec ça. Ah, d'accord. Bon. Une bonne rondeur, et qui vient un peu trancher sur la viande. Donc, le château de Goudou, tradition 2015, va bien se marier avec la viande sauvage. C'est ça. C'est ça, on a une viande qui va créer par un homme, avec quelques peurs. Oui, c'était bon, madame ? Vous l'avez bien aimée ? Oui, oui, vraiment beaucoup, mais oui, j'avais dans le bonheur. Merci. Merci, madame, ça fait plaisir. Merci. Je vous en prie. On va coûter à ça. Oui, bon appétit, monsieur. Et vous nous donnera votre avis ? Donnez mon avis ? Oui. Oui, vous l'avez bien aimée ? Oui. Oui. C'est une viande tendre, c'est pas si forte. Non. Non, le goût, c'est pas fort, c'est pas de règle. Moi, je t'ai pu manger la viande de bois. Ah, oui. C'est pas de règle, le cheval, le caribou. Oui. Oui, de doublé, oui. Non, non, non. Merci. Je t'ai pu manger la viande de bois aussi. Oui. Oui, c'est parfait, c'est très bon. Merci beaucoup, merci pour votre avis. Merci. Merci beaucoup, chef. Merci à vous, bonne journée et bon appétit, bien sûr. Bon appétit.